Oh ! J'ai oublié de vous le dire Merci énormément pour les 30 000 abonnés Comment j'ai... Comment j'ai pu rater ça Merci, merci beaucoup vraiment C'est... Oh merci Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Qui sera une vidéo All Soul de 2018 Voilà, je pense que vous saviez que j'allais faire cette vidéo Oui, préparez-vous, il y aura des articles On va pas se mentir Donc n'hésitez pas à prendre un petit truc à manger Pendant que vous regardez cette vidéo Et aussi, comme vous aurez pu le voir, j'ai décidé de changer un petit peu Voilà, j'ai plus mes lunettes, j'ai mis des faux cils J'ai fait un total look rouge Voilà, je me suis dit qu'un petit peu de changement, ça serait cool Dites-moi ce que vous pensez, en tout cas Moi j'aime plutôt bien Du coup, je vais commencer par les vêtements Car c'est là où j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses à vous présenter Premièrement, j'ai effectué un partenariat avec Yon Comme c'est un site dont j'avais beaucoup, beaucoup entendu parler Ça m'a fait hyper plaisir de pouvoir collaborer avec eux Du coup, j'ai 9 articles à vous présenter Tous les liens sont en barre d'infos Il y aura des try-on aussi Donc si jamais, ne vous inquiétez pas Seul article qui m'a vraiment, vraiment déçue de la commande Parce qu'en soi, j'ai tout aimé Sauf cet article En fait, c'est un manteau que j'avais pris pour ma mère Parce qu'elle voulait un manteau un peu genre trench On a toutes les deux été choquées Du résultat On ne s'attendait pas trop à ça Déjà, la matière n'est pas ouf La fourrure juste là est même pas droite Enfin, genre, elle n'est pas bien taillée À la fin, ça fait un espèce de truc en mode bouffie Enfin, je ne comprends pas ce manteau Enfin bref, je ne conseille pas du tout ça Il coûtait quand même 50$ Je pense que ça, je suis déçue Ensuite, on va passer aux articles vraiment cools de ce site On va commencer par les tops Parce que j'en ai commandé pas mal C'est un top blanc très court Les tailles, c'est pas trop ça En taille française, j'avais pris du 36-38 pour tous les tops Ou presque tous, c'est un peu petit Enfin, ce n'est pas petit, mais c'est court Un peu gênant, du coup, je dois mettre un body en dessous Le premier top, c'est un top blanc comme ça Avec des flammes au niveau des manches Je ne sais pas, c'est assez simple Mais ça fait son truc Je vous mettrai les prix sur l'écran Parce que je n'ai pas tout en tête Mais c'était aux alentours de 15$, je pense Autre top, pareil, dans le même style Blanc avec des écritures sur les côtés Je l'ai pris en taille 36-38 Enfin, dessus, il y a marqué S Mais c'est pas trop ça On ne va pas se mentir C'est plutôt du XXS Voilà Mais avec un body, franchement, ça passe Un espèce de cœur en mode Waouh, les descriptions et Alicia Bravo Et comme l'autre, assez simple Mais il fait l'affaire Un autre top, un autre top Oui Alors lui, franchement, j'ai eu du cul J'ai eu du bol, pardon On va rester poli C'est plus en taille 36-38 Et il restait que du 40-42 Je me suis dit, oula, ça va être grand Et en fait, non Il s'avère que c'est une taille totalement parfaite Si jamais vous faites du S comme moi Du 40-42, c'est génial En tout cas, avec ce genre de top, c'est génial sur Yums Comme ceci, en mode course, un peu, genre Formule 1 Vous avez une fermeture sur le devant Motif ligne d'arrivée sur les manches aussi Il y a des écussons sur le buste et tout Enfin, il est super beau Je mets quand même un body en dessous Et je le rentre dans un pantalon Et ça fait hyper, hyper beau Toujours du même style Là, je ne l'ai pas avec moi Parce qu'il est au sale C'est un top noir Avec des espèces de dessins sur les manches En mode flamme Il y a écrit Timeless sur le buste Il est un peu court Parce que je l'ai pris en 36-38 Mais voilà, avec un body, ça passe clairement très très bien Et pareil, il devait coûter autour des 15-20$ Donc voilà Franchement, j'aime trop J'ai pris un pull cette fois-ci En fait, la matière, c'est Quand vous avez un ongle un peu cassé Ou un peu crochu Je ne sais pas comment dire Genre, ça va tout de suite se prendre dans le pull Et ce n'est pas hyper agréable Mais bon, voilà C'est un petit détail, vous voyez C'est un pull rouge avec écrit Chill dessus Ça m'a beaucoup fait rappeler la phrase Netflix and chill Et quand j'ai vu ça, je me suis dit Ah, la petite référence Du coup, j'ai pris Confortable et assez chaud Donc ça, c'est cool Voilà, c'est un petit pull assez simple Ensuite, j'ai pris une petite veste Très 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 simple Pas du tout chaude Voilà, c'est clairement une veste Printemps-été Juste pour donner du style, on va dire Voilà, elle est blanche Avec des petites rayures rouges Comme ça On ne va pas se mentir La matière n'est pas hyper qualitative Elle est plutôt cool Et ça fait son petit effet Sur Yons, j'ai pris le seul bas De la commande C'est les pantalons un peu effet smoking Avec des bandes sur les côtés Je pense que vous avez l'habitude J'aimais bien les couleurs C'est assez festif, on va dire Du coup, je me suis dit Pourquoi pas Il est très confortable Il y a des poches sur les côtés Je l'ai pris en 36, je crois Parce que j'avais peur Que ça taille trop petit Ouais, franchement, j'aime beaucoup Mon article préféré, clairement Je ne m'attendais pas A autant kiffer cette chose D'ailleurs, je vous avais posté Une photo sur Instagram avec C'est un pull orange Voilà, c'est mon premier pull orange Il y a écrit Girl Gang Au niveau de la capuche Au niveau des manches et tout La capuche, j'adore L'effet loose, j'adore Les manches sont hyper grandes Du coup, bah pareil Ça donne un style que j'adore Ça fait beaucoup de fois Le mot j'adore dans la même phrase Bon par contre, lui, il coûtait Quand même 30$ Donc c'est un peu cher quand même C'est peut-être pas le style de tout le monde Mais moi, c'est totalement le mien J'ai découvert une petite pépite Sur ce site Si je devais faire un petit résumé Sur le sitium Les vêtements déjà sont top Les prix sont plutôt abordables Après, ça dépend Quel produit Le seul gros bémol On va dire Les tailles Si par exemple, vous faites un S Et que vous voulez quelque chose d'assez loose Partez sur du 40-42 Parce que sinon, ça sera beaucoup trop petit Le reste, franchement, j'adore Les produits sont originaux Assez à la mode C'est carrément un site Que je vous recommande D'ailleurs, je vous ai mis un code promo Sur l'écran Et dans la barre d'infos Qui vous donne moins 15% Si ça vous intéresse, n'hésitez pas Ce que je recommanderais sur ce site Parce que ça m'a franchement plu Ensuite, du coup Je vais passer à H&M Premièrement, le pull Que j'ai sûrement actuellement Je l'ai acheté d'ailleurs aujourd'hui À Val d'Europe Voilà, si ça vous intéresse C'était totalement le genre de pull Dont j'étais à la recherche Depuis plusieurs semaines Avec la petite fermeture éclair ici C'est un pull qui tient quand même très chaud Rouge, une couleur indémodale Ou d'un narratif sur H&M Ne me jugez pas, s'il vous plaît Ça faisait hyper longtemps Que j'avais flashé Sur la collection de Just Me Burr Avec H&M J'ai trouvé du coup Ce petit pull Ce petit sweat Dites-moi si vous dites sweat Ou sweet Parce qu'on dit un sweat shirt Mais dire j'ai acheté un sweat C'est bizarre quand même Avec des écritures sur les côtés Derrière vous avez écrit Bieber En gros avec des villes et pays De ces petites tournées Franchement il est hyper doux Tu sens c'est la qualité quoi Suite chez Bershka Je me suis pris juste un jean Clairement c'était pas la folie Chez Bershka J'ai juste trouvé un petit jean comme ça J'en ai profité Parce qu'il était à 10 euros seulement Un jean rouge Je sais pas qu'est-ce que j'ai avec le rouge Faudrait que je me calme Sérieusement Il est pas hyper taille haute Mais pour 10 euros clairement Est-ce qu'on allait se priver ? Non pas du tout Et je l'ai pris en 34 C'était le dernier Donc j'en ai profité Chez Tallywage J'ai pas fait la folle Chez Tallywage Alors que d'habitude On fait craquer le slip C'est un pull Vous voyez un peu Genre Cosy Cucuning Vous savez ce que je veux dire Le rose pâle Comme ça avec les lacets de vin Anti décolleté et tout Il est basique Mais il tient très très chaud Et il était à 12 euros Je crois Au lieu de 20 et quelques Plutôt bonne affaire Et je l'ai pris en taille XS Chez Primark Pareil C'était pas la folie folie Chez Primark En fait c'est tellement Qu'il y a de monde Chez Primark Je n'ose pas chercher Genre les gens Ils sont là en mode Ils te poussent Je me dis Laisse tomber De toute façon Chez Primark J'aime pas trop acheter des vêtements Je suis plus niveau Babiol Maquillage et tout J'ai trouvé comme ça Par hasard Un petit pull Comme ça Kaki Il ne coûtait que 6 euros Comment vous dire Que j'allais pas trop passer à côté Kaki avec écrit vibes dessus Franchement je le trouvais grave cool Je l'ai pris en taille 32 Et la qualité est quand même Plutôt ouf Maintenant je vais passer Au make up Babiol et tout Je vais continuer chez Primark Du coup Premièrement J'ai acheté des cotons A 75 centimes Est-ce qu'on s'en fout ? Oui J'ai pris un lip scrub Donc un gommage pour les lèvres A 2,50 euros Par contre je ne m'attendais pas A cette odeur Clairement Ça pue Ah oui Non j'aime pas du tout Ça sent le café Cacao bizarre Ah j'aime pas Ah j'aime pas du tout Je me suis racheté des faux cils Parce que j'avais adoré Ceux que je porte maintenant Du coup j'en ai pris d'autres A 1,50 euros Voilà A tester Je ne les ai pas encore Je ne les ai pas encore essayé sur moi J'ai acheté une coque Pour mon téléphone Alors là on va pas trop voir Parce que j'ai un pop socket dessus Vous savez les trucs pour Pour tenir les téléphones là D'ailleurs vous êtes beaucoup A me demander d'où il vient Il vient juste de Amazon Tout simplement Une coque rose gold Avec un A dessus C'est pas ouf hein Mais voilà C'était 1,50 euros Clairement c'est vraiment pas cher J'ai pris un petit parfum Il s'appelle Bombshell Et franchement J'ai adoré l'odeur Ah ouais non mais il sent trop bon Moi j'aime trop les odeurs Genre sucré, fruité et tout Il ne coûtait que 2,50 euros Donc voilà On n'allait pas se priver Chez Saga A Orléans Nombre à paupières De chez L'Oréal C'est la 0,24 Bronze Divine Bronze Divine Bref Ça fait des mois et des mois Que je cherche une maupière Genre jaune bien pailletée Mais je n'en trouve absolument pas Ou alors ça coûte une blinde Celle-là n'est pas du tout jaune En fait elle est kaki J'ai un petit peu d'ail On va pas se mentir Mais bon C'est pas très grave Je vais quand même l'utiliser Et c'était quoi ? 3 euros à peu près Je me suis acheté du NYX Un rouge à lèvres Brillant C'est un High Voltage Lipstick C'est la teinte 10 Et c'est un nude comme ça Avec des petits irisés à l'intérieur C'est un petit rouge à lèvres basique Pour tout le temps Un rouge à lèvres de la marque W7 C'est clairement une imitation des Kylie À ce moment-là Voilà C'est la teinte Rude Rude Marron, orangé, rosé, tout ça Franchement la qualité est cool C'est un mat et il est vraiment bien Il a dû coûter 5 euros environ D'ailleurs le NYX aussi je crois Dans le magasin NYX Je me suis aussi pris un anti-cerne C'est le HD Studio Photogénique En teinte 04 Je ne l'ai pas encore ouvert Parce qu'en fait j'avais fini mon Sephora Mon préféré J'ai voulu tester celui-là J'espère qu'il est bien Et chez Sephora Franchement chez Sephora Alors là je suis choquée J'ai rien trouvé Quand j'y étais il n'y avait plus rien Mais genre plus rien Un kit Fenty Beauty Avec un gloss et un highlighter à l'intérieur Qui m'avait coûté 18-20 euros Le gloss de Fenty Beauty Voilà je suis grave contente Je le mets hyper souvent L'highlighter que j'ai eu dedans C'était le Hushla Baby Que j'avais mis dans ma wishlist de Noël Et je suis grave contente du coup De toute ma collection d'highlighter Il fait vraiment vraiment partie de mes préférés C'est un genre de rosé Rose gold Et la pigmentation Mais elle est hyper hyper bien Le meilleur de ce haul D'ailleurs j'ai une petite story time à faire Parce que là Ça mérite Ça mérite d'être raconté quand même Parce que ça arrive pas tous les jours J'ai acheté une petite paire de phila Phila Descriptor Voilà que je voulais depuis Sans mentir Depuis février 2016 Vous avez probablement dû voir dans ma wishlist Que j'avais mis Les phila Bordeaux Là ça vaut le détour Alors en fait Il y a quoi ? Deux semaines Une semaine J'avais commandé les phila Bordeaux Sur Zalando J'étais en train de me balader comme ça Et là je vois quoi ? Les phila Bordeaux Une paire en stock 39 seulement Pour moi ça me faisait ainsi J'étais obligée de les commander Du coup Je les commande Je les reçois 4 jours après Et j'ouvre les chaussures Et là je vois quoi ? Il y a une chaussure plus petite que l'autre Est-ce que c'est normal ? C'est-à-dire que sur l'étiquette Il y avait marqué 39 Sur les deux paires Mais quand tu les mettais côte à côte D'ailleurs je vous mettrais des photos Si j'en ai Je vous mettrais des photos Parce que franchement La différence est flagrante T'avais une chaussure en 39 Et une chaussure en 36 Pourquoi ? Tu m'expliques ? Ça se voit C'est pas la même chaussure Pourquoi il y a une différence ? Du coup en gros J'ai perdu du temps Et de l'argent Voilà Du coup Il y a une semaine J'ai vu les phila comme ça En beige rosé J'ai un manteau qui va très très bien avec Donc du coup je suis grave contente Elles sont pas méga méga confortables Mais en fait quand tu les mets T'as l'impression que t'es sur des ressorts Enfin que tu rebondis C'est hyper bizarre Elles étaient de base à 120 Et j'avais un code promo de moins 15% Elles me sont revenues à 100€ 101€ Donc voilà Donc voilà écoutez C'est tout pour ce haul J'espère que ça vous aura plu Ça aura pas été trop long pour vous Je suis vraiment désolée N'hésitez pas à voir en barre d'infos Les liens des produits Mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu A vous abonner à ma chaîne Dites moi si vous en êtes encore A ce moment là de la vidéo Si vous voudriez voir un make-up Produit luxe Et produit pas cher Genre où je fais une différence et tout Moi j'aime trop regarder ce type de vidéos Je sais pas C'est ma passion Sur ce moi je fais très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada